Bien sûr, c'était les favoris et la pression de cette compétition, 3 j'aime qui passent, 3 notes qui comptent, ce n'est pas forcément évident. Toutes les notes comptent, on le rappelle, dans cette compétition et donc toutes les fautes comptent par le fait même. Les japonais favoris sont dans la position de la proie, ils sont chassés par toutes les autres équipes et apparemment ils ont un peu du mal. Ça va être difficile maintenant, il faut aller au bout de la compétition pour voir le résultat final. Allez, on croit aux chances européennes, pourquoi pas, parce qu'on n'en donnait pas très très cher des chances européennes, mais pourquoi pas la Roumanie avec Dragulescu, maintenant au bar parallèle. Les Roumains qui n'entrent pas dans ce qu'ils aiment le mieux faire, l'image de ce stipel un petit peu bras fléchis, on voit un peu toutes les difficultés des gymnastes qui sont spécialistes au sol et au saut de cheval, ils ont de grandes difficultés à évoluer sur ces appareils qui demandent des qualités plus fines, plus précises. Ici, Salto-Ecar un peu brusque et là, déséquilibre à la terre. Le Dragulescu, le Peters, ici un travail sur une barre. La préparation pour la sortie, on sent un peu fébrine là sur ses bras, double Salto-Ear-Carpé avec un léger pas, lui aussi. On s'en est bien tiré quand même. Yann, la vie de l'autre spécialiste. Ben, Marianne n'est pas forcément un grand spécialiste des barres parallèles, c'est vrai qu'il essaye de tirer le maximum de ses capacités. Et il a réussi à amener son mouvement.